Le jeudi 6 juillet 2023, Izia Eichelin livra un concert Beaulieu-sur-Mer dans le cadre des festivals Nuit Guitares. Cependant, cet événement musical a pris une tournure inattendue lorsque la chanteuse a fait une sortie remarquée contre le président de la France, Emmanuel Macron. Entre deux chansons, la fille de Jacques Eichelin s'est lancée dans une diatribe passionnée à l'encontre du président français. Les propos qu'elle a tenus ont suscité des réactions mitigées parmi le public. Dans une vidéo partagée abondamment sur les réseaux sociaux dont vous pouvez aller voir après cette vidéo sur Twitter, vous allez la trouver très facilement. On peut entendre Izia Eichelin exprimer sa frustration envers le chef de l'État. Il s'est dit là, ce qui serait bien, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol tel une pinada humaine géante et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous comme dans Clockwork Orange, Orange Mécanique. Tu vois, et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont et on aurait tous nos battes avec nos petits clous et dans un feu de pingale de joie, de chair, vive et de sang, on le foutrait à terre. Mais gentiment, tu vois. Bien que certains spectateurs aient applaudi les déclarations de la chanteuse, d'autres ont été choqués par la teneur violente de ses propos et ont décidé de quitter le concert. Certains ont même pris l'initiative de contacter les autorités locales pour signaler l'incident. Selon les informations rapportées par Nice Matin, les gendarmes se sont alors rendus en coulisses à la fin du concert dans l'intention d'interpeller Hizia Higelin. Cependant, ils ont découvert que la chanteuse avait déjà quitté les lieux. Elle aurait été exfiltrée discrètement dans son bus avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le maire de Beaulieu-sur-Mer, Roger Roux, a déclaré « Les gendarmes ont expliqué qu'ils étaient là pour interpeller l'artiste. Ils n'ont pas pu y parvenir. Elle aurait été exfiltrée dans son bus. La réglementation fait qu'on ne peut pas y rentrer comme ça. Il y a de longues palabres entre le manager et la gendarmerie. » En tout cas, une procédure est actuellement en cours. Selon les informations fournies par la gendarmerie, le maire de la ville, Roger Pou, soutient cette démarche et exprime sa consternation face aux propos tenus par la chanteuse. « Je n'arrive pas à y croire. On se croirait à un meeting de la France insoumise. Si elle veut blaguer, elle n'a qu'à laisser tomber la chanson et devenir humoriste. Il y a une telle violence dans ses propos. C'est n'importe quoi, a déclaré le maire à Nice matin. » Il a également précisé qu'il n'était pas un partisan d'Emmanuel Macron, mais qu'il ne se permettrait jamais de l'insulter de la sorte. Cette affaire suscite donc de vives réactions et reste à suivre pour connaître les éventuelles suites légales. « Je me demande bien ce que vous pensez, vous, derrière votre écran. » Car effectivement, Emmanuel Macron manque un petit peu de respect envers les Français depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n'en fait qu'à sa tête. Il prend les Français de haut. Mais de là à ouvertement dire des propos tels que Higna a tenu sur scène, il y a un pas à ne pas franchir. Pas spécialement pour Emmanuel Macron, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire le président de la République. Et cela, il faut néanmoins le respecter. Merci d'avoir regardé cette photo. Sous-titrage ST' 501